C'est une caractéristique, le dribble, où on peut s'améliorer encore un peu ? Oui, on peut s'améliorer surtout sur ça, c'est mon dribble préféré, celui-là. Tu fais semblant de frapper, tu mets la feinte et c'est resté derrière. Et comme je l'ai dit, tu ne peux pas tout le temps passer, tu peux tenter, etc. Mais si tu passes tout le temps, tu vas être le meilleur joueur du monde, ballon d'or, tout ce que tu veux. Salut Aubame, c'est Dédé Gignac, j'espère que tu vas bien. Quel ressenti as-tu quand tu marques avec ce maillot sur les épaules et l'entrée sur Van Halen, sur Jump, au Vélodrome ? Voilà, mes deux petites questions. Un abrazo desde México. C'était México, oui. C'est un grand dédié. Le fait de porter ce maillot, c'est extraordinaire, d'autant plus quand on rentre sur le terrain, justement, avec la musique, la musique Jump. Mais j'aime un peu plus la musique quand il y a le but. Oui, c'est celle-ci que vous préférez. C'est celle-là ma préférée. L'objectif, c'est de passer la barre des 100. On sait que du bruit, si c'est, il a 4 minutes de 100, il y pense encore. J'espère que je les aurais dépassés, moi, à la fin de l'année. Est-ce que tu pourrais citer deux défauts, ou pas faciles, du coach Frank Hez ? Le défaut, je pense qu'il... On a encore deux ans et demi de contrat, là, c'est pas facile. C'est que des fois, il est trop intelligent. Du coup, il nous perd un peu dans certaines explications. Nous, on arrive à le suivre parce que ça fait longtemps qu'on le connaît, mais j'avoue que pour les nouveaux, c'est pas tout le temps facile. Et le deuxième défaut, c'est compliqué de lui en trouver. Faut que je joue, moi, le week-end, sans déconner. C'est pas pour nous, ça. Balogun, Boulka, c'est frappé, c'est arrêté. C'est encore sur le gardien, le doublet de Boulka. Dans un match, c'est très rare d'avoir des pénaltys. J'aurais aussi réussi à les arrêter. Ça m'a fait plaisir. Tu sais qu'il y a des JO qui approchent, l'équipe de France. Tu y penses parfois. Je sais que j'ai les capacités pour. Je ne dis pas que je dois y aller maintenant parce que j'ai encore plein de choses à apprendre et d'expériences et montrer des choses et jouer à des compétitions aussi au-dessus. Donc, moi, je veux juste jouer, jouer. Mais je sais que si je bosse comme je le fais, ça arrivera. Bien sûr. J'ai travaillé aussi avec Mike Mignon aussi très longtemps. J'allais en venir. On va dire, c'est aussi une forme d'exemple. On a envie, nous, de te parler des JO parce que c'est universel, c'est mythique. Et je suis sûr que ça t'a fait vibrer quand c'était dans le CV du poste. Essayer de se donner les moyens de pouvoir ramener une médaille à l'équipe de France. Mais pas l'équipe de France seulement en football. À la nation, à la France. Kylian, il met par saison, suite, durant ces dernières années, il a entre 40 et 50 buts, 60 buts même. Lui aussi, il dribble. C'est un grand dribbleur aussi. Avec sa spéciale passement de jambes. C'est un dribbleur, un finisseur. Il peut tout faire, Kylian. Est-ce que Kylian sera là ? Vous voulez les problèmes ? Laissez-moi tranquille. Ça, c'est son plus grand problème. Il ne savait pas quand s'arrêter. Voilà. Je ne peux pas, je ne pourrais pas parler de ça.